L'École publique L'École publique L'avoir la plus habilité Pour passer les valeurs républicaines C'est l'école publique S'il n'y a pas d'école publique Par où on va passer les valeurs républicaines Donc c'est pour ça qu'il est capital pour nous C'est fondamental qu'on ait une école publique Réhabilité, qui retourne à sa place C'est pour ça que nous mettons un accent Un accent extrêmement important Sur cette école publique Nous n'avons pas les réponses à ça Maintenant, nous exprimons une vision Une volonté politique forte Maintenant D'un point de vue concret Il appartiendra En tout cas, si nous sommes Les Sénégalais nous font confiance Ce sera un axe prioritaire La réhabilitation de l'école publique Les gens vont nous dire Oui mais on dépasse déjà 40% Mais ce n'est pas une réponse Parce que la question La dépense Le taux de la dépense Ce n'est pas une fin en soi C'est quel résultat Le résultat aujourd'hui Il est là Sur nos yeux Donc ça veut dire Qu'on a mal dépensé Donc les ressources Sont peut-être suffisantes Mais sont mal dépensées Nous allons nous atteler Nous Si les Sénégalais nous font confiance A bien dépenser Pour que l'école publique Nous trouve sa place Je vais vous dire une chose Je ne parle même pas Que de l'école publique Je parle de la corruption en général Pour nous Corruption c'est tolérance zéro Nous allons éradiquer La corruption dans ce pays Si les Sénégalais nous font confiance Je vous dis quelque chose De très fort Et vous pouvez me croire Parce que Nous avons nous créé Ici le forum civil Section sénégalaise De transparence internationale Pour lutter contre la corruption Pour nous La corruption c'est tolérance zéro Aucun des gouvernements Qui sont passés Aucun gouvernement N'a véritablement Lutté contre la corruption J'irai même plus loin Ils n'y croient pas Parce que le système Actuellement Est fondé sur la corruption La corruption La corruption politique La corruption économique Je vais vous donner un exemple Que ce soit vous Ou quelqu'un d'autre Quand vous allez dans l'administration Ou vos parents Quelle est la question rituelle ? Ramon Fakir Ramon Fakir Aujourd'hui Pour accéder à vos droits Dans l'administration Soit on vous pistonne Ou vous payez Et c'est inacceptable On ne peut pas dévoluer De ce pays Sans éradiquer la corruption Et pour nous C'est un engagement Capital Je le dis très clairement Nous c'est corruption Tolérance zéro Et le pendant de ça C'est le culte du mérite Ça veut dire que Quand les citoyens sénégalais Pourront accéder à leurs droits Devant une administration républicaine Je le disais dans une interview hier Notre administration N'est pas une administration Totalement au service des citoyens Une administration républicaine L'administration doit être Au service des citoyens Nous allons travailler Pour que l'administration Soit au service des citoyens Et pour qu'on éradique Non seulement la corruption Parce que ça Souvent on parle de corruption En une une autre dimension C'est la concussion Parce que la concussion C'est lorsque l'on fonctionnaire La corruption C'est lorsque un usager vient Propose de l'argent Pour accéder à un service La concussion C'est lorsque le fonctionnaire Vous fait comprendre Que si vous ne payez pas Vous n'accédez pas au service Et vous obligez à payer Ça nous allons éradiquer Aussi la concussion Et je dis quelque chose De très clair Si les citoyens nous font confiance Ça c'est tolérance zéro A tous les niveaux Il y a des biens matériels Et des biens immatériels Dans le cas des chemins de fer Nous avons un capital immatériel Extraordinaire Parce que c'est une culture Des chemins de fer Parce que c'est une tradition De chemins de fer Donc à partir de là On peut tout construire Vous savez le matériel Ce n'est rien C'est des équipements C'est de l'expertise Ce n'est pas le plus important Le plus important C'est la base C'est la culture C'est ce patrimoine immatériel Qui gît ici à Tchesse C'est sur ça Qu'il est possible Quand vous avez ça Le reste c'est facile Parce que qu'est-ce qu'il reste C'est de l'expertise On l'achète C'est du matériel Mais on l'achète Donc ce n'est pas C'est absolument pas insurmontable Nous sommes extrêmement optimistes Et vous savez pourquoi Nous avons cette volonté Parce que nous pensons Que le rail Est un levier Important de développement Il ne s'agit pas seulement De réhabiliter le rail Pour donner du travail A quelques cheminots à Tchesse Nous avons plus d'ambition que ça Le rail participe aussi A l'aménagement du territoire Le rail participe au développement Donc c'est pour ça Pour nous c'est tout à fait possible NSTS Je ne parle pas de NSTS Spécifiquement C'est la réhabilitation Du tissu industriel De notre pays La construction De chaînes de valeur Je vous le dis aussi Peut-être que Vous êtes trop jeune Pour le savoir Est-ce que vous savez Que le Sénégal Avec des industries Qui transformaient Le coton produit au Sénégal Est-ce que vous savez Que le Sénégal Exportait Des habits Aux Etats-Unis A partir de Dakar Mais tout ce système Ici a été cassé Avec la politique De restructuration Imposée par le bailleur de fond Nous avons l'ambition De réhabiliter L'industrie nationale En faisant valoir La transformation De nos produits locaux Ce n'est quand même Pas extraordinaire Je produis localement Pourquoi mon produit brut Je l'exporte Pour que les gens Le transforment Mais le revendent On achète du jus De mangue qui vient D'Arabie Saoudite Vous vous rendez compte Des pays Qui ne savent même pas Qui n'ont jamais vu Un manguer Et c'est eux Qui nous vendent Du jus de mangue Quand on vous dit Que dans la région Jigachor C'est 10% De la production Qui est utilisée Il n'y a pas Une industrie De transformation De fruits Et légumes Jigachor Qui est notre Grenier naturel C'est chose Basique Donc il est possible De reconstruire Le tissu industriel De créer des chaînes De valeur D'arrêter D'exporter Nos produits Bruts De les transformer L'intérêt De la transformation C'est que ça Crée de la valeur Ajoutée Ça crée des emplois Il y a un problème D'emploi dans le pays Ça crée une économie locale Encore une fois Il faut une économie locale On ne peut pas avoir Toutes nos industries À Dakar Ou encore On nous dit maintenant À Djamia Partout au Sénégal Il y a des communautés Il est possible De construire une économie locale Nous avons une formidable dynamisme Incarnée par les femmes Elles sont partout Dans des Comment ils s'appellent encore Des groupements féminins On a rencontré partout Sur le territoire national C'est un levier extraordinaire De dynamisme Qui peut permettre De construire une économie locale De transformation Donc voilà Voilà pourquoi Nous sommes extrêmement optimistes Je vais même très loin Nous avons la prétention De construire le miracle sénégalais Je vais vous surprendre D'ailleurs on vous dit Il est fou Non je ne suis pas fou Nous allons construire Le miracle sénégalais Parce que nous avons Le potentiel dans ce pays Nous avons les ressources humaines Nous avons le potentiel Il manque la volonté politique Et nous avons cette volonté politique Il manque l'éthique politique Et nous avons cette éthique Il manque l'intégrité Il manque le culte Du travail et du mérite Au Sénégal Il y a un potentiel formidable Mais qu'est-ce qui se passe ? Si vous voulez vous faire promouvoir Vous allez prendre la carte du parti On ne favorise pas le mérite Nous nous allons développer Le culte du mérite A commencer par l'administration Parce que quand on va généraliser Si les Sénégalais nous font confiance La règle du recrutement Sur la base Des appels à candidature Seuls les méritants Occuperont les postes de responsabilité On ne vous évaluera pas En fonction de vos résultats politiques Comme ça se fait actuellement Je ne vais rien vous apprendre Il y a un monsieur Qui est à la tête du coup Qui a été épinglé par plusieurs rapports Il est encore à sa place Parce que c'est le militant Du président de la République Avec nous Si les Sénégalais nous font confiance Ça se sera terminé Ce sont les Sénégalais militants Qui occuperont les postes de responsabilité J'assume mes responsabilités Avant que le chef de l'État N'invite à cette concertation J'avais appelé J'avais plaidé Pour un consensus Sur le pétrole de gaz Le président appelait à une concertation C'est de manière tout à fait logique Que j'ai répondu à cette invitation Parce que je suis un adepte du consensus Il y a des questions d'international Sur lesquelles on doit construire Un consensus national C'est pour ça que j'ai répondu Et j'assume mes responsabilités D'autres n'ont pas répondu Mais chacun assume ses responsabilités Je n'ai pas les juger Maintenant sur la question du product Le Sénégal c'est surprenant On se réveille On fait comme si c'est nouveau Mais les questions de malgouvernance Mais on les voit partout Ce n'est qu'une manifestation De plus Les questions de malgouvernance Mais Qu'est-ce qui va régler le problème ? Ce n'est pas changer Jean-Parc-Paul C'est un système Il faut changer Tant qu'on ne changera pas le système Des products vont se reproduire Nous préconisons un changement de système Nous préconisons une nouvelle république Justement Pour dépasser ces situations C'est à cause des clés en train de politique Que ces situations comme ça sont possibles Donc nous n'allons pas perdre notre temps A prendre cas par cas Parce que nous pensons Que c'est une question de système C'est pour ça que nous invitons les Sénégalais A ne pas se focaliser sur des cas par cas Depuis 1960 C'est à chaque fois une répétition Pendant les 12 ans du régime de Watt C'était la même chose On espérait qu'avec le régime de Macky Ça s'arrêterait Ça continue Donc nous devons être convaincus Que ce n'est pas une question de personne C'est une question de système Changeons de système Confions ce pays A des citoyens Qui sont imbues du culte De l'intérêt général C'est ça la solution Ce n'est pas faire des débats Sur le product X ou Y Nous on a dépassé ces stades Vous savez le problème de la sécurité Si vous regardez notre vision C'est une bonne place Parce que nous estimons Qu'il y a Des besoins incompressibles Il y a une Comment dirais-je encore Un état qui n'est pas capable De satisfaire ces besoins incompressibles Que je vais citer Il n'est pas digne de son rôle C'est la santé L'éducation La sécurité Et l'accès à l'emploi C'est dans notre vision Pour vous dire que c'est C'est une question qui nous préoccupe Au plus haut point Maintenant je ne veux pas être simpliste Je parle en face Des spécialistes de sécurité Par coïncidence Ils sont présents parmi nous Nos concitoyens Les policiers radiers C'est des questions complexes On ne peut pas là Autour d'une table D'aller dire Ça y est Nous on a la solution Non Il faut une volonté politique forte Il faut consacrer Des ressources appropriées A la question de la sécurité Mais il faut tenir compte D'une dimension Qui est aussi capitale Parce que l'insécurité Est produite Par une situation sociale Il y a la dimension De prévention Parce que dans une question Comme ça Il y a la dimension De prévention Il y a la dimension De répression Dans la dimension De prévention Il y a la dimension Éducation L'éducation N'est pas le seul fait N'est pas la seule responsabilité De l'état Ça pose la question De l'éducation Dans les familles Parce qu'à l'époque Quand papa était parti Le matin travailler Maman est resté à la maison S'occuper des enfants Aujourd'hui Papa et maman Vont travailler Par nécessité Les enfants Sont dans une situation Où ils sont Peureux Peureux A beaucoup d'influences Avant c'était Des influences directes Maintenant c'est Des influences Plus pernicieuses Plus vicieuses Votre enfant Il est face à la télévision Sur un bouquet Quand vous rentrez Vous ne savez même pas Ce qu'il y a dans la tête Les réseaux sociaux Donc ça c'est Les dimensions Qui comptent Qu'il faut prendre en compte Est-ce qu'aujourd'hui Dans notre système éducatif On a pris en compte Cette dimension Est-ce que les parents En rentrant à la maison Essayent de guster Avec leurs enfants Pour voir Est-ce qu'il y a des choses Qui se sont passées Dans la tête de l'enfant Je ne les critique pas Parce que c'est Une situation difficile Quelquefois En rentrant à la maison On a beaucoup de soucis Madame est fatiguée Monsieur est fatigué Bon on fait un essai Pour reprendre le travail Le lendemain Donc il y a La dimension prévention Qui est liée A l'éducation dans les familles L'éducation à l'école C'est une autre dimension Qui compte La question aussi De la pauvreté Parce que quand les gens Sont enceintes Une situation sociale C'est aussi une dimension Donc il faut prendre en charge L'ensemble de ces dimensions Et la question Effectivement La répression Il faut donner aux forces De répression Les outils appropriés Pour prendre en charge Correctement Cette dimension Aller dans les commissariats De police Et c'est une honte C'est un défi Il est digne d'un état Parce que c'est la police Qui incarne l'autorité de l'état En aménageant Les commissariats de police Dans de bonnes conditions Quand le citoyen entre Il a du respect Pour l'institution Vous donnez des sécurités Vous donnez des outils Quand vous allez à une police Qui vous dit Je veux bien Mais je n'ai pas de véhicule Non pas d'essence Ça veut dire Que l'état Ne prend pas Cette question au sérieux Donc pour donner Une réponse à ça C'est une démarche Multidimensionnelle Qu'il faut mettre en oeuvre C'est pour ça Je suis incapable Là où je suis assis De vous dire J'ai la solution Mais nous avons La volonté forte De prendre en charge Cette question C'est pour ça Que ça ressort Clairement de notre vision Je vais vous donner Juste un exemple Pour que vous compreniez Bon voilà Vous avez vous-même Répondi en réalité Vous dites Il y a la croissance Le ministre des Finances Chaque fois nous dit On a 7% Donc l'économie va très bien Et vous-même Nous constatons La pauvre C'est qu'il y a un problème On constate Qu'il y a un paradoxe Parce que l'état Nous dit Tout va bien Du point de vue économique Il faut faire la part De ce qu'on appelle Les agrégats macroéconomiques Trop de croissance Trop d'inflation Déficit budgétaire Et puis il y a un autre Agrégat Ça c'est une chose C'est ce qui intéresse Les bailleurs de fonds Dans le bureau Washington Ils ont besoin de ça Pour voir Est-ce que le pays va bien Mais en fonction De leurs propres critères La question qui se pose C'est que L'économie Les agrégats Le bon résultat En termes d'agrégats macroéconomiques Ne constituent pas Une fin en soi Pour nous l'économie C'est comment Vivent les Sénégalais La finalité de l'économie C'est de satisfaire Des besoins C'est pas autre chose C'est pas de la théorie Et manifestement Notre économie Ne le fait pas Et vous savez Qu'est-ce qui le consacre Et je vais terminer par ça Pour vous donner Une dimension claire Vous avez Le taux de croissance Qui intéresse beaucoup Les institutions De Bretton Woods FMI Banque mondiale Etc Il y a une autre institution Des Nations Unies Qui s'appelle Le PNUD Qui calcule L'indice de développement humain L'indice de développement humain Est un indice composite Qui prend en charge L'éducation La santé Le niveau de vie Quand vous prenez Le taux de croissance Le taux de croissance Monte Jusqu'à 7% Vous prenez L'indice de développement humain Concernant le Sénégal Il descend Est-ce que vous voyez Donc Et le PNUD l'a fait Pour montrer Qu'effectivement Croissance ne veut pas dire Développement Et en plus Quand on parle D'un taux de croissance Il faut analyser Le taux de croissance Affiner votre analyse Ça veut dire quoi Quelle est la composition De la croissance Ici notre croissance Est essentiellement Produite par des entreprises Etrangères Donc quand le produit Arrive Les actionnaires Majoritaires Reçoivent Les dividendes La majorité Des dividendes Ils renvoient ça Chez eux Donc la croissance Ne reste pas ici Donc ne vous fiez pas A ces chiffres Regardez Vous êtes journaliste Ce qui compte C'est qu'est-ce que vivent Au quotidien Les citoyens Sénégalais Tout le monde est d'accord C'est la pauvreté Donc la conclusion C'est que Croissance ne veut pas Dire développement Et je partage Évidemment pas Votre conclusion Parce que si vous dites Vous jouez le jeu du système Moi je ne suis pas Dans le système Vous n'allez pas réduire Le système A une question D'enjeux électoraux Le processus électoral Est une dimension importante Il y a deux manières De se battre Une manière démocratique C'est de faire le plaidoyer C'est de se positionner Comme nous l'avons fait Nous Quand on a proposé Le référendum En créant une coalition Pour le non En faisant campagne Pour le non C'est de se battre Sur le terrain Sur ces questions là La dernière fois Sur le pérennage On était dans la rue Quand Makizal A verrouillé La capitale Pour empêcher La manifestation C'est ça la démocratie Sinon qu'est-ce que vous voulez On ne va pas entrer En guérilla On ne va pas Entrer dans la violence Au-delà de ça Il n'y a que la violence Et nous ne sommes pas Des cas On ne veut pas Prouvrir la violence Nous nous battons Avec les moyens légaux Les moyens que la loi donne C'est ce que nous avons fait jusqu'ici Nous ne cautionnons pas le système Absolument pas Nous ne jouons pas Le système Si je voulais Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que je fais là Moi je ne suis pas Politicien de métier Moi je suis avocat J'ai mon métier Si je décide de m'engager C'est parce que justement Je veux me battre Pour ce système Et c'est parce que Je veux me battre Pour ce système Que nous étions aussi Membres fondateurs Du M23 Avec ceux qui sont Dans le système aujourd'hui C'est ceux qui étaient Avec nous Qui se battaient Pour tous les principes Qui ont trahi Ces principes Aujourd'hui C'est à eux qu'il faut s'adresser Pas à nous 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 sommes fidèles Au principe Le 23 juin vient de passer L'esprit a été trahi Parce que ceux qui sont Dans le système aujourd'hui Étaient à côté de nous Au 23 juin Mais qu'est-ce que vous voulez Qu'on des gens Qui prennent des engagements Et une fois au pouvoir Trahissent l'esprit De ces engagements C'est la raison pour laquelle Nous avons décidé De leur faire face politiquement En étant candidat Donc voilà Mais nous ne jouons Certainement pas le jeu du système Vous avez parlé D'une question fondamentale Sur l'éducation La formation est Capitale Et si vous faites Le benchmarking Il y a des exemples Très illustratifs Par exemple en Suisse Ils le réussissent De manière fantastique Nous pensons Qu'effectivement Vous savez En 2007 Une fois j'étais à l'université Vous savez ce que j'ai dit Aux étudiants Je leur ai dit Vous n'êtes pas dans une université Vous êtes dans une garderie D'adultes On vous met juste là Pour que vous n'embêtiez pas Les gens Mais tout le monde Sait que ça ne marche pas On produit des gens On leur donne des diplômes En sachant pertinemment Qu'ils n'ont pas D'emploi Et tout le monde N'est pas fait Pour faire des études Universitaires Il y a des gens Qui ont un savoir-faire Technique Pourquoi aller mettre À l'université Pour qu'ils aient un diplôme De master en lettres Master en ceci Créons des filières Créons des passerelles Pour à partir de la troisième Les gens puissent aller faire Une formation professionnelle Qualifiante Mais calibrée En fonction des besoins C'est-à-dire La personne se retrouve En emploi Et même créer des passerelles Permettant à un jeune Qui a quitté l'école Qui a quitté l'école La formation générale En troisième Ou au bac Qui a appris un métier De revenir encore A l'école pour progresser Devenir par exemple ingénieur Comme ça existe Dans d'autres pays Donc nous sommes totalement Convaincus du fait Qu'il faut effectivement Mieux former Parce que ce que je disais tout à l'heure À chaque fois on dit On met 40% Mais le résultat C'est qu'on dépense mal Parce que le produit qui sort Ne répond pas aux besoins du marché Quand on est venu au Sénégal Quand on a présenté L'élection présidentielle Quand on a présenté On a présenté L'élection du programme On a présenté Sénégalais L'élection du programme Parce que Les gens qui ont été Parfois En fait On a présenté Sénégalais Et je ne sais pas Sénégalais Quand on a présenté Sénégalais Il y a un programme Et il y a un programme Et il y a un programme Il y a un programme Il y a un programme C'est la première fois que nous sommes arrivés à la fatigue, on est en train de faire des choses à vivre. Et nous sommes arrivés à tous les Sénégalais pour pouvoir faire un programme de la santé et de la santé. Quand nous sommes arrivés à la santé, nous sommes arrivés à la santé et à la santé. Nous sommes arrivés à la santé et à la santé, nous avons donné ce problème de la santé. Par exemple, nous avons dit que nous avons une grande 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 santé, nous avons donné des problèmes de santé, Il y a des problèmes très longues, les enfants sont très bien. C'est ce qu'on a vu. Les gens ont dit qu'ils sont en atelier avec les experts. Il y a des problèmes de travail. Il y a des problèmes de travail. Le chemin de fer. Madame Sahar a un problème parce que Sahar ne s'est pas dit. Si Sahar ne s'est pas dit. Il y a des problèmes de travail. Il y a des problèmes de travail. Il y a des nightmares, les personnes qui ont oublieront des problèmes de travail. C'est un problème, les gens qu'ils ont dit. Ils ont habitué deux problèmes en tant que la police radio. Les gens ont été retraités. Ils ont dit qu'ils ont été en train de se faire dans le Sénégal. Ils ont eu une confirmation. Nous ont dit qu'ils ont été en train de faire Je vous confirme que tout le monde est normal et nous avons vu tout ce qui est en charge. Ce que nous avons dit c'est que le problème de la réunion, nous avons dit que nous avons fait un atelier. madame bollet bernawakta n'y a hamna sien kham hamna n'y kharin l'ol ou n'y tout d'un expert bolestem et n'y a mis l'idée qu'il raie bi à bolestem et n'y a mis d'agir ni au rai parce qu'il y a une japonais rai d'un affaire au rèque moi il s'en est qu'il y a un moyen d'une démolée affaire du fonctionnement du jeu tuer salaire une sune ambition open roll trop parce qu'il y a carnet n'y rai une soucule de go monna monna mme d'arrivée l'autre sénégal parce que wallou rai il mouille lal d'affo bari de lal développement de l'aménagement du territoire parce qu'il n'y a pas ducé à hamna raya tournée n'est pas une idée barré à l'obaté ken de gueule l'olou moïd amna l'oubouillac de tamis développement d'une beaucoup soucule d'ocoutier rai a un problème de transport marchandise transport des passagers accès n'y barré new york fissard l'oubari n'y a que rai boba moukou indi parce que vous y allez à y punka l'un camion et d'où dire vous allez voir à l'automne d'une 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 extérieure donc question sécurité même rai a mis à mne si solo donc c'est l'eau l'oubouillac d'une d'un athélié mien wakta noa d'une rome rai b fissi tchesse tédé djouare d'un affaire Il y a une question de la question. Est-ce que le père de la vie ne va pas faire ? Il ne va pas faire. L'État n'a pas le fait pour lui. Parce que les Sénégal ont beaucoup de décubérés. C'est une culture. Mme, il n'y a pas de texte à l'autre. Mais il y a des habitudes. Et ce Sénégal a été à travers une ville comme Ties. C'est ce que nous avons à travers une ville comme Ties. C'est une bonne idée. C'est une expertise et un matériel. C'est ce qui nous a permis de faire. C'est ce qui nous a permis de faire. Et que nous le favors, au-delà de la commune. Et nous avons un projet en vie ensemble. Je vous en prie. Est-ce que vous avez un projet dans ce système ? Oui, nous avons un projet de travail. Parce que si on a un projet en cours, on a un projet à la maison et on a un projet. Attends à l'économie de 42 % de la communauté. C'est vrai. Dépenser, il n'y a pas de son projet. Mais pourquoi nous faisons en termes ? Et pour les écoles, il ne faut qu'il n'y ait plus la signification. non d'accord nous dépensement n'est pas dépensé à bâle voilà l'aîné d'eux n'a rien que mais il n'y a qu'à la moitié de n'y ont été trop 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 réhabilite école publique parce que l'école publique d'un coup c'est un an cette année écoles publiques mouyak mann midi à y en écoles publiques la djange et colman djange dommou senghoro fachlan djange dommou président la rue mouyouane n'est qu'on n'est qu'à mon âge d'aider au bruit tiré ou madame coba banane comme mouyak j'ai dit ni japonais djange bb à ron aïe qui voit j'y amène à la loi de niam a le qu'on a la liébou s'égol privé boulot n'est pas que saïe c'est tu est libre ou a eu à la lce et je vous souhaite sécher j'ai déjà mûrata ou bach n'y ont a bien entendu. Parce que Dieu a dit que le dirige, on a dit que le dirige, qu'il est toujours en train de se balader. Mais il a dit qu'il n'a pas de soutien, il a dit que l'on a dit qu'il a dit qu'il n'y en a pas de soutien, il est toujours en train de donner de votre collaboration. Il a dit qu'il n'y a pas de soutien pour le dire, il est important de nous. Et que les écoles publiques, ce que nous avons permis de nous donner, de me permettre de donner de ne pas le dire, qu'il y a toujours un petit peu de soutien c'est une nouvelle république réhabiliter les vraies républiques parce que dans une vraie république l'ol du tiens vers le plus d'état ou si toi même tu vois le django wallou ligue wallou sécurité à quoi l'ouverture au rône et de grésignom bonnet de grésignom de grésignom l'eau comme d'ingoté c'est le match y'a qu'on a dit maman à de m'aiguille annulé n'y a qu'à chanter maman à l'arrivée n'y a qu'une d'une 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 baguette capacité population gré ou etat mounou de faire mon pied et à mounou d'affaires même qu'il n'y a qu'à mounier n'a pas d'affaires manchou ma peau d'edit et à d'affaires une vision ou billion de l'an et on dit moi l'élément de nos cinq de nous créer une culture d'émulation de motivation et de mérite mais sénégalais du tout à l'heure d'où les sénégal bon moyenne brémi car il faut que nous développer une culture de passion pour notre pays sénégalais du bokeh bugger nous bokeh bugger nous réunions vous n'y allez les draps ou asiatiques l'un développer des n'y a un nationalisme un patriarisme très fort c'est le gouvernement du second coup pour avancer l'oréon mais beno gouvernement colloque on a appelé moi qui n'y a de la mende n'a pas de pour le deuil parce que moi je n'y ai pas de moulou tu vois le carangue pour le bout compliqué tu as une photo et finalement amener la solution de la meilleure manière parce que bonjour les carangues de parmiyari walla n'a qu'elle n'y a pas de l'eau de l'homme l'y a créé le carangue d'une co 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 nana put and a badian la la co d une co d'une co dune co d'une co et deucation Maintenant, les gens y ont quelques fois des gens, Ils viennent de rentrer en Gourdes, Et ils viennent chez eux. Les gens vivent avec elles. Une fille de Badyen, ou de ma mère, la fille de moi qui n'a pas de te m�an, c'est qu'elle soitätzen épuisant ça, et que toutes les gens vont nous dire à l'homera. Mais maintenant les gens ont à te direles une télévision, on va voir à l'homera, qu'il y a s'estime même dans les places, qu'on a attendus, en train de rentrer dans les réseaux sociaux, qu'il va y avoir des choses, c'est qu'on peut se dire. Donc le biais mou, il y a aussi la famille, non seulement de vos soirs et parce que n'y a pas de nouveau temps bany à mon badian beret mambada n'est que ce qu'il ya n'est qu'il ya n'est qu'il ya n'est qu'il ya cette nuit vous dire que le n'est qu'un n'est pas ensemble les écoles et de maman papa l'enfant et le chien que j'ai dit je suis qu'il ya n'est qu'il ya donc l'olte et qui wale ou de faire un loup sur le bouyne il ya revoit à école est ce que l'école du hamor ningue faisant l'école qui a été accueillée et les autres ne sont pas censés. Donc, la société et la valeur de la société est accueillée. Parce que quand vous vous êtes dit que vous avez une société, vous avez des choses, 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 vous avez des choses. Donc, toutes ces choses sont accueillées. Dans ce cas-là, nous avons une force de sécurité. Maintenant, si vous avez des policiers, vous avez des russes, vous avez des choses qui ne sont pas, vous avez des choses. Vous avez des choses qui sont bien sûrs et n'esten. Vous avez des choses qui sont bien sûrs, un peu d'une sécurité, ou non, vous avez des essentiels. Donc, vous avez des choses, une chose qui tegra, pour consacrer les moyens nécessaires. Vous avez tout ensemble pour passer les réponses sur les enfants. Mais quand on parle de la guerre, la guerre, le gens n'ont pas mal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...